Salut à toi, bienvenue sur l'Instant Vertical, le podcast qui pointe vers l'essentiel. Installe-toi confortablement, prends le temps de te préparer à l'écoute de cet épisode de podcast et capte un instant de silence. Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Instant Vertical. Aujourd'hui, je reçois Philippe Eknath. Salut Philippe. Salut Benjamin. Aujourd'hui, c'est un épisode où on va vous parler de maîtres spirituels, de suivre les enseignants spirituels et de notre relation avec eux. Et pour cela, j'ai invité Philippe Eknath, du coup, qui lui... Donc, j'explique un petit peu, Philippe, si tu veux compléter, tu rajouteras après. Donc, Philippe, toi, tu as fondé, il y a une quinzaine d'années, l'association Éveil Conscience qui faisait intervenir des enseignants... Enfin, qui fait d'ailleurs, parce qu'elle faisait toujours... Qui fait intervenir des enseignants et les faire témoigner. Du coup, avant, c'était plutôt en présentiel, maintenant, c'est plutôt en distanciel. Donc, tu en as rencontré pas mal sur les 15 dernières années. Et puis, tu partages aussi, toi, depuis 8 ans, depuis 2015, sous format de satsang pour parler d'éveil et de spiritualité. Voilà, ça te parle ? Oui, 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 c'est... Tu es bien enseigné. Super. Et pour commencer cet épisode, voilà, sur les relations avec les maîtres spirituels, j'aimerais te poser une première question. Comment, toi, tu décrirais le type de relation qu'on peut avoir avec un enseignant spirituel ? En fait, c'est une vaste question, parce qu'il peut y avoir beaucoup de réponses à cette question. Le type de relation, il peut y avoir, donc, une relation... Pour un chercheur spirituel, de trouver un maître, c'est un maître authentique. C'est parfois une nécessité, un espoir, une quête dans la quête. Et donc, de trouver un maître peut, effectivement, dans cette quête, être une étape importante. Et la rencontre peut se produire de manière fortuite, où, effectivement, après de longues recherches et du bouche à oreille, il peut y avoir, effectivement, cette rencontre. Mais également, avec la nouvelle technologie, il n'est plus nécessaire de parcourir des dizaines, des centaines, voire des milliers de kilomètres pour cette rencontre. Donc, peut-être que le rapport au maître a évolué également, en même temps que la technologie. Mais, au fond, ça ne change pas grand-chose sur le rapport intrinsèque maître-disciple. Donc, il peut y avoir cette quête d'un modèle, d'une image, de ce que représente pour soi l'éveil. Et donc, ça peut être une première façon. Ça peut être aussi comme un guide, comme un frère, de se sentir épaulé dans sa recherche. Non pas comme, effectivement, dans la première situation, où on voit plutôt un modèle à suivre, mais plutôt, ayant compris que les choses se passent en soi, eh bien, d'être épaulé par un frère ou une sœur, entre guillemets, dans la spiritualité. Et que ce maître, entre guillemets, vient plutôt là comme un soutien pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe en soi-même. Et puis, ça peut être également une relation d'amitié, voire d'amour. Un amour qui dépasse ce qu'on entend par l'amour humain habituel. Une forme de dévotion, d'admiration. On est un petit peu moins habitué en Occident avec ces notions, mais il peut y avoir cette notion de le maître représente l'amour incarné, et donc de se sentir vraiment en lien avec cela, et de ressentir réellement cette vibration d'amour et de lumière. Donc, il y a, voilà, de multiples relations possibles. Il peut y avoir aussi une relation un petit peu plus intellectuelle, parce que la recherche peut se baser sur plusieurs centres, plusieurs niveaux en soi. Donc, la dévotion, on vient d'en parler, au niveau du cœur. Ce qui est recherche aussi dans ce qui est l'action, le karma yoga, entre guillemets, l'action désintéressée. Mais aussi, il peut y avoir la relation dans la compréhension, le jnana yoga, vraiment cet esprit de lucidité dans la compréhension. Et pour ça, le maître peut représenter la connaissance, et donc d'avoir, sur le plan intellectuel, mais pas que intellectuel, bien sûr, cela peut être une aide à la compréhension et à la lucidité. Voilà, et je pourrais terminer par une autre version de la relation, c'est-à-dire la non-relation. À un moment donné, il peut se faire jour la compréhension que le maître est soi. On ne peut pas être en relation, parce que ça nécessite de voir le maître comme à l'extérieur, comme un autre, et qu'à un moment donné, on peut comprendre qu'il n'y a pas d'autre, et donc il n'y a pas de maître à l'extérieur. Donc, cette image ou ce personnage qu'on a peut-être mis sur un piédestal à un moment donné, n'est pas séparé de ce que l'on est, et donc il n'y a pas de relation possible, parce qu'il n'y a pas de lien entre deux choses qui n'en font qu'une. Quand il n'y a qu'une et une seule et même chose, alors on ne peut pas être en relation. Et à ce moment-là, c'est toute une autre histoire, mais ça peut-être qu'on va en parler un peu plus tard. Oui, déjà, merci pour cette super introduction qui vient de mettre, d'étaler tout ce qu'il est possible. Il y a autant de relations maîtres qu'il y a de rencontres avec quelqu'un. Tout à fait, bien sûr. Tu as évoqué tout à l'heure le fait que, par exemple, même dans une relation intellectuelle, par exemple, où il y a de la compréhension, ça ne passe pas tout par les mots. Par le mental. C'est une histoire de présence aussi. Est-ce que cette présence du maître est quelque chose d'intentionnel ? Est-ce qu'on est un maître parce qu'on l'a choisi ou parce qu'on accepte cette proposition d'être le maître ? Ou on est aussi le maître parce qu'à un moment, la situation fait que c'est ça que tu vas devenir pendant une heure ? D'une certaine manière, au fond du fond, maître ou disciple, jamais personne choisit quoi que ce soit. Les actions, les pensées ne sont pas nos actions, nos pensées. C'est toujours ce qui arrive dans cette manifestation, cela surgit simplement. Ce sont des apparitions. Donc même le rôle, entre guillemets, de maître, c'est comme tout le reste. Ça surgit même si l'auteur, le personnage, peut se prendre pour un maître, peut essayer d'avoir une décision par rapport à ça. mais en réalité, c'est juste ce qu'il advient et c'est la vie, entre guillemets, qu'il choisit. Cette dernière phrase n'est pas juste non plus parce que la vie elle-même n'a pas de destination. Ce n'est pas qu'elle ait un plan précis, mais simplement une formulation pour dire que ce n'est pas le personnage qui a la main sur ce qu'il devient. Et du coup, ce que tu viens de dire me fait penser à la phrase « Lorsque le disciple est prêt, le maître arrive », une fameuse phrase qu'on peut entendre souvent. Parfois, ça m'est arrivé de rencontrer des personnes qui étaient dans des cheminements spirituels avec des voix particulières et qui, du coup, étaient disciples de personnes reconnues aussi dans cette voix. Et d'avoir un discours, on va dire, très… Si tu n'as pas le maître, tu ne peux pas voir derrière l'illusion. Tu n'es pas capable de réactualiser l'éveil ou peu importe comment on dit. Comment ça te parle, toi ? Eh bien, c'est vrai qu'il y a des injonctions comme ça dans la sphère spirituelle qui, effectivement, indiquent qu'il faut se purifier, qu'il faut trouver un maître, qu'il faut prendre refuge, qu'on doit même… C'est le but de la vie, c'est s'éveiller, etc. Il y a beaucoup de phrases comme ça que l'on entend, qu'on ne peut quasiment pas remettre en question. Ce serait presque blasphématoire. Mais d'une certaine manière, à un moment donné, on peut voir que tout cela, cette sphère spirituelle, c'est également dans la manifestation que tous ces jeux, dans les enseignements, les enseignants, les traditions, qu'elles soient millénaires ou toutes nouvelles, puisqu'il y a quand même beaucoup de maîtres qui apparaissent. C'est vraiment un temps particulier. Il y a toutes les semaines, il y a un nouvel éveillé, et encore peut-être toutes les heures, en tout cas, des personnes qui se disent éveillées, qui se disent avoir basculé, avoir vécu l'éveil. Mais cette simple phrase, déjà, peut être remise en question, parce que faire l'expérience de l'éveil, il y a quelqu'un qui fait l'expérience, et ce quelqu'un, c'est toujours le personnage, et ce chercheur spirituel qui devient un trouveur, ne se rend pas compte, parfois, qu'il est juste ébloui par cette lumière de l'expérience, et je ne nie pas l'expérience elle-même, qui peut être transcendante, vaste, et la lumière de la présence, de la conscience, mais tout cela, ça se passe dans la manifestation. Et à un moment donné, on peut se rendre compte que ce que nous sommes n'est pas défini par aucun état, aucune expérience. Et donc, faire l'expérience d'éveil, c'est, d'une certaine manière, commencer à se, si on s'attache à cette expérience, c'est commencer à séparer tout le reste des expériences, et mettre cette expérience comme quelque chose d'extraordinaire, et qu'il faut maintenir, maintenir cet état de présence, de vigilance, d'attention, de non-identification, mais ce sont des injonctions de l'ego spirituel, en fait. C'est l'ego spirituel qui dicte toutes ces injonctions. Or, à un moment donné, on se rend compte que notre vraie nature n'est soumise à aucune injonction. Et donc, il n'y a pas à maintenir quoi que ce soit. Et que le maître arrive, entre guillemets, cette phrase, ce n'est pas quelqu'un d'extérieur, ce n'est même pas une expérience. Ce qu'on peut entendre par là, c'est que la vérité de ce que nous sommes dépasse l'entendement. Et donc, il n'y a aucun état, même aussi lumineux soit-il, qui va révéler ce que l'on est. Et à ce moment-là, il n'y a plus ce rapport à l'injonction spirituelle et au l'ego, le matérialisme spirituel, il faut accumuler les expériences ou accumuler les connaissances. à un moment donné, on revient à la simplicité, à l'évidence. En fait, on ne peut pas devenir, on ne peut pas attraper ce que l'on est déjà. Je ne sais pas si ça répond totalement à la question. Non, mais ça me fait aller vers la question. Au final, tu vois, ce que tu évoquais par rapport au maître, du coup, est-ce que ce n'est pas justement ce qu'on imagine du rôle d'un maître justement que de pointer sans cesse dans cette direction et de mettre en lumière, par exemple, les jeux de l'ego, les jeux des pensées, le jeu et de l'identification qui apparaît sans cesse. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on imagine du rôle du maître ? Alors oui, et souvent, le maître joue ce rôle, mais il y a une ambiguïté qui demeure parce que pointer l'ego du disciple, pointer le fait qu'il soit identifié à son personnage, à son mental, sa pensée, c'est bien, mais ça ne suffit pas parce que là, on pointe toujours entre guillemets comme si c'était négatif cela et on va faire une distinction donc des états où on est identifié dans l'oubli de soi et au contraire des moments où on est désidentifié en présence, on va faire cette distinction entre ces états-là mais ce que nous sommes c'est ce qui permet à tous ces états d'apparaître ce que nous sommes au-delà du personnage ce que nous sommes déjà tous maintenant c'est ce qui permet à cette manifestation d'apparaître donc que ce soit dans des états d'identification d'oubli de soi ou de désidentification et de présence l'être le non-être manifesté et non-manifesté ce que nous sommes est au-delà de ces apparitions et de ces de ces de tous ces concepts donc d'une certaine manière quand un maître joue le rôle du maître qui pointe vers cela il maintient une ambiguïté comme si le disciple devait atteindre le niveau du maître or il n'y a pas de niveau il n'y a des niveaux que dans le monde relatif qui n'est pas séparé de l'absolu et donc s'il n'y a pas de séparation si tout est un alors le maître n'est pas plus haut que le disciple et maintenir le chercheur dans cette idée qu'il doit atteindre quelque chose ou se délester de quelque chose se purifier c'est maintenir ce disciple ce chercheur dans cet état de manque comme s'il lui manquait quelque chose or il ne lui manque rien et si le maître joue à ça il se prend pour un maître j'ai réalisé ma vraie nature je suis éveillé j'ai basculé on peut entendre toutes ces choses là et je ne nie pas l'expérience mais à un moment donné maintenir l'ambiguïté que lui le maître a vécu quelque chose que le disciple n'a pas encore vécu c'est déjà inscrire la chose dans le temps or ce n'est pas dans le temps et maintenir un niveau un degré entre l'élève et le disciple une séparation or à un moment donné on voit qu'il n'y a ni maître ni disciple ce que nous sommes c'est ce qui permet à toutes ces ces images toutes ces apparitions dans la manifestation c'est juste des jeux le rôle peut continuer le personnage peut continuer à vivre mais on ne se prend plus pour ceci ou cela pour un maître pour un disciple pour un chercheur ou un trouveur ce que nous sommes est au-delà de tout ça 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 me fait ça me fait penser à un livre que j'ai lu il y a quelque temps suite à un conseil d'un ami c'est un livre du bouddhisme tibétain qui s'appelle le gourou bois du bourbon c'est un livre qui évoque justement toutes les projections qui sont faites sur les maîtres et notamment spécialement les projections des occidentaux de dire ben voilà je vais aller rencontrer la personne éveillée etc et du coup de quelque part de déifier le personnage qui est en face de lui et du coup d'avoir des attentes aussi incommensurables face à quelqu'un qui qui va pas répondre à tes attentes en fait est-ce que tu sens que dans dans cette relation gourou disciple qu'on peut retrouver est-ce que est-ce que tu sens que la la vision occidentale est est souvent ajustée parce que c'est quelque chose d'assez traditionnel quelque part aussi comme tu l'as évoqué tout à l'heure alors effectivement il y a cette image d'épinal du gourou du maître quand elle est déjà compris parce que en occident le gourou peut avoir aussi une mauvaise presse oui tout à fait le gourou de la secte mais sans parler de ça cette dévotion qu'on peut avoir pour un maître n'est pas toujours bien comprise mais quand on connaît les traditions quand on voit effectivement dans différentes traditions que le maître représente le gourou représente celui qui mène vers la lumière vers la vérité et bien on peut comprendre que cette image d'un d'un éveillé qui serait un saint avec qui n'a plus d'émotion plus de peur plus de d'identification c'est encore une image c'est une image parce qu'effectivement on peut avoir un maître qui peut représenter cela mais c'est une représentation et cela apparaît dans la manifestation et est-ce que l'image d'un être qui n'a plus d'émotion plus de peur plus plus de d'attachement de préférence est-ce que c'est vraiment cela être un maître est-ce que par exemple un maître qui qui voit une personne souffrir en face de lui n'a plus de compassion je ne suis pas sûr le maître n'est pas forcément un légume qui n'a plus de qui a un encéphalogramme plat au niveau du coeur je pense qu'au contraire il peut y avoir une compassion authentique il peut y avoir des émotions mais on se prend plus forcément pour l'émotion mais cette image que l'occidental peut avoir du maître est biaisée par une forme d'objectif à atteindre et que tant qu'on a des émotions alors c'est qu'on n'a pas atteint l'éveil tant qu'on voit le monde par l'essence c'est qu'on n'a pas atteint l'éveil etc il y a beaucoup de projections et de comment dire d'images de croyances par rapport à tout cela cette recherche de perfection qui est unique d'ailleurs dans les regards des gens mais il y a comme une forme d'image de perfection qui dirait ne plus être soumis à ces émotions c'est parfait ne pas boire d'alcool ne pas manger de viande parfois pour certaines personnes etc oui oui tout à fait il peut y avoir ces on va dire ces lignes ces lignées de voilà de comportement et c'est tout à fait respectable on peut tout à fait choisir un régime alimentaire aucun autre mais au fond ça n'a rien à voir avec la spiritualité la spiritualité n'a pas de jugement ne dit pas ça c'est bien ça c'est pas bien sinon on est encore dans la dualité or à un moment donné on se rend compte que les préférences ou les choix les régimes ne sont pas dictées pour aller dans un sens c'est juste ce qui apparaît ces comportements ne sont la résultante que de notre conditionnement et en fonction des rencontres qu'on va faire ce conditionnement cet environnement va changer mais dire tel comportement ou tel régime est mieux qu'un autre c'est d'une certaine manière encore séparé c'est encore mettre un niveau et rejeter tout ce qui ne rentrerait pas dans cette ligne là donc l'image qu'on peut avoir des des du gourou parfait qui suit parfaitement toutes les règles c'est encore une croyance parce qu'il y a des maîtres entre guillemets ou des éveillés entre guillemets qui ne sont pas du tout dans les dans les dans le cadre qui ne rentrent pas dans le cadre il y a des personnes entre guillemets en Inde qui sont reconnues pour avoir entre guillemets vécu cet éveil et pourtant qui sont qui se promènent nus et qui qui vitupèrent qui crachent etc et ou qui boient comme tu le disais tout à l'heure dans la tradition tibétaine c'est qu'à un moment donné on n'a plus cette injonction de l'ego spirituel pour dire celui-là il est éveillé celui-là il ne l'est pas et de commencer à nouveau à refaire des comparaisons des catégories des étiquettes des jugements mais en fait on se rend compte qu'il n'y a pas de personnes à l'extérieur donc on ne peut plus dire toi moi le maître le disciple l'éveillé le non éveillé ce sont des catégories ce sont des étiquettes à un moment donné on ne peut plus adhérer à cela parce qu'on a vu on a vu que la la réalité dépasse tout cela merci merci Philippe pour pour le chercheur spirituel du coup qui qui recherche activement qui met toute son énergie même là-dedans voilà recevoir les conseils du maître ou les directions du maître voilà sont d'une grande aide ça c'est même très précieux mais est-ce que c'est vraiment nécessaire donc tu as déjà répondu au fur et à mesure de tes réponses mais est-ce que si je te pose la question est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir un maître eh bien d'une certaine manière je renverrai une question c'est nécessaire à quoi oui voilà si c'est pour s'éveiller alors la réponse ce serait non ce n'est pas nécessaire parce qu'on ne peut pas atteindre ce que l'on est déjà et donc effectivement chercher grâce à l'aide d'un maître à atteindre quelque chose que l'on est déjà c'est c'est impossible c'est on ne peut pas atteindre quoi que ce soit que l'on que l'on est déjà maintenant la présence du maître les conseils du d'un maître authentique qui va avoir effectivement de cesse de rappeler qu'il n'y a rien à atteindre que c'est vraiment déjà là et qu'effectivement même les les voiles du de de cette ignorance ne sont pas un obstacle parce que même si on n'a pas conscience de ce que l'on est on l'est malgré tout donc le maître le gourou va pouvoir épauler le chercheur pour lui indiquer que la recherche elle-même n'est qu'un jeu et que la vie toute entière n'est qu'un jeu donc tant que le chercheur a cette disposition de chercher à l'extérieur de lui quelque chose qui peut le combler le satisfaire ou l'éveiller le maître va pouvoir pointer effectivement que cette recherche n'est peut-être pas dans la bonne direction mais c'est tout ça ne va pas être nécessaire pour arriver quelque part c'est juste nécessaire pour lever les illusions l'illusion que le maître lui-même est un maître et qu'il est quelque chose de spécial par rapport au disciple le vrai maître entre guillemets va n'avoir de cesse de dire je ne suis pas un maître il peut partager sa présence sa compréhension sa lucidité par rapport à tout cela mais il ne peut rien transmettre on peut parler d'énergie on peut parler de lumière d'amour oui ces choses-là se transmettent mais ce que nous sommes est au-delà même de la présence de l'énergie de l'amour et je parle même de l'amour et de la conscience sur le plan de la la conscience pure de l'amour inconditionnel ce que nous sommes est encore au-delà même de cela parce que Satchitananda sont les premiers les premières manifestations l'amour la conscience la lumière l'existence tout cela ce sont on peut en parler donc c'est bien ce sont bien des apparitions même si elles sont subtiles et donc le le chercheur peu à peu peut être guidé sur le fait que toutes les croyances toutes les espérances toutes les directions tous les chemins qu'il pouvait avoir et qui ont été nécessaires jusque là puisque la preuve ils sont apparus et bien peuvent se résorber dans la simplicité et l'écoute qu'un enfant peut avoir en fait vis-à-vis du monde il n'y a rien besoin d'autre que de cela que cela merci Philippe et peut-être une dernière question pour clôturer ce sujet des maîtres une question donc dans ce que je peux entendre de ce que tu dis c'est-à-dire que même la rencontre avec un autre individu qui qui va permettre de pointer de voilà va être adapté du coup comme deux individus qui se rencontrent elle va se créer de manière unique et elle n'est pas nécessaire en soi mais elle peut aider ça peut être du soutien et pas pour aller quelque part mais pour juste se rendre compte révéler ce qui est déjà là et tu sais donc du coup je reviens aussi par rapport à cette notion de gourou que tu évoquais tout à l'heure qui est très qui est très galvaudé notamment en Occident voilà le gourou c'est avant tout quelqu'un qui a une secte et pas le mot originel qu'on peut retrouver en Inde ou en tout cas dans la région sanscrit est-ce que est-ce qu'il y a juste un moyen une manière simple de reconnaître quelqu'un pas comme un maître avec les yeux grands ouverts mais simplement reconnaître le maître au-delà en fait que quand tu rencontres quelqu'un et que tu as juste besoin de de ça dans la manifestation en tout cas je ne sais pas si c'est très clair ma question mais elle est sortie comme ça oui disons ce que je pourrais répondre à cela c'est que à un moment donné on peut voir tout ce qui arrive dans sa propre vie comme le maître c'est que chaque instant il n'y a pas besoin d'avoir un personnage matérialisé vivant ou mort qui va nous qui va être désigné comme un maître ou son maître c'est tout ce qui tout ce qui se produit est le maître la vie est le gourou et à ce moment là quand on a vu cela et bien on n'est plus forcément en quête de trouver quelqu'un si ça peut faire du bien au chercheur effectivement trouver quelqu'un qui le rassure qui l'épaule c'est très bien il n'y a pas à rejeter cela et les pratiques spirituelles c'est la même chose si on a besoin de pratiquer la méditation le yoga ou d'autres autres asanas il n'y a pas de il n'y a pas d'interdiction bien sûr tout ça peut être très très profitable pour le personnage chercheur mais pas pour ce que l'on est au-delà sans en être séparé bien sûr mais du personnage mais ce que l'on est au-delà n'a pas besoin de pratiquer quoi que ce soit parce qu'il ne lui manque rien et il n'y a rien qui peut le voiler parce que le voile lui-même de l'ignorance puisque tout est un est la conscience elle-même donc il n'y a rien à ôter il n'y a rien à enlever il n'y a rien à attraper ou à trouver à un moment donné on comprend que tout est cela et donc tout est le gourou le chercheur lui-même le mental lui-même on essaye de faire taire le mental mais ce n'est que ce ne sont que des mots et les mots ne peuvent pas être un obstacle à ce que l'on est le bruit du mental ne recouvre pas ce que l'on est c'est aussi ce que l'on est et contrairement aux injonctions spirituelles à un moment donné on laisse les choses apparaître comme elles apparaissent il n'y a rien à modifier rien à retrancher ou à ajouter et bien merci Philippe et c'est vraiment de voir que il n'y a il n'y a pas besoin de ouais de simplement de se poser la question de est-ce que je suis avec un vrai maître pas un vrai maître est-ce que cette personne est un maître etc ça fait du bien de l'entendre parce que c'est vrai que c'est un discours qu'on peut entendre assez régulièrement dans le milieu spirituel et juste de vivre ce qui se présente tel que c'est c'est déjà pas mal oui et puis dans les milieux spirituels comme d'ailleurs dans tous les autres milieux souvent quand on est avec un maître c'est le maître suprême et tous les autres maîtres ne valent rien quand on est dans une voie c'est la voie c'est la meilleure des voies donc il y a toujours effectivement cette impression ou alors qu'il faut trouver la meilleure à un moment donné on voit qu'il n'y a plus toutes ces distinctions que chacun est à sa place que celui qui se prend pour le gourou il ne peut pas faire autrement la preuve c'est qu'il est comme ça et il n'y a il n'y a plus de séparation il n'y a plus de volonté de changer quoi que ce soit ou d'étiqueter ou de catégoriser ou de donner des notes et voilà j'ai entendu certains puisque j'ai invité beaucoup de personnages et de maîtres entre guillemets on peut voir aussi d'une certaine manière qui font voilà qui peuvent apporter beaucoup de choses sur le plan de la compréhension et qui eux-mêmes sont dans les coulisses encore pris par énormément de sont torturés par plein de choses donc il n'y a pas à idéaliser non plus on ne sait pas ce qui se passe dans le cœur dans la tête du maître entre guillemets et peut-être je coupe un peu un mythe là mais vas-y coupe les maîtres sont des humains et donc il y a beaucoup d'histoires dans le milieu de la spiritualité quand on écoute les échos des coulisses il y a beaucoup de problèmes d'argent de pouvoir et de sexe comme dans tous les autres milieux la spiritualité n'échappe pas à cela et donc à un moment donné revenir à la simplicité et à à cette écoute de ce qui apparaît c'est toujours parfait c'est toujours ce qui est ce qui est là et ne plus avoir besoin de courir après quelque chose d'autre après l'éveil donc demain peut-être quand j'aurai suffisamment fait ceci ou cela c'est déjà là c'est déjà ce que nous sommes et si mes propos ont l'air de porter des jugements ce n'est pas sur les personnes en fait parce que je sais très bien que chacun est comme il est c'est juste de lever l'ambiguïté sur ces distinctions maître-disciple et sur ces images d'épinales qui ont la la peau dure voilà et donc merci de m'avoir donné l'occasion de porter ce message aujourd'hui et bien merci beaucoup Philippe pour cet échange et ton regard sur sur ce sujet et si jamais des personnes ont envie de te rencontrer de voir un peu ce que tu fais où est-ce qu'ils peuvent te trouver et bien le plus simple c'est sur le site de l'association Éveil Conscience il y a en mettant par exemple dans n'importe quel moteur de recherche Éveil Conscience Philippe et Knat ils pourront trouver je pense assez facilement et sinon m'envoyer un email simplement E-K-N-A-T-H le chiffre 2 arrobas gmail.com voilà etknat2 arrobas gmail.com c'est ça super merci beaucoup Philippe c'était une joie d'échanger avec toi de t'écouter sur ce sujet et au plaisir de refaire un épisode sur un autre sujet à une autre fois avec grande joie merci Benjamin pour cette ouverture parce que voilà le message n'est pas forcément rassurant il l'est totalement mais effectivement il peut couper court à beaucoup d'illusions ou de croyances donc quand tout ça est parti il ne reste plus grand chose merci pour ton ouverture merci merci Philippe et merci à vous de votre écoute vous pouvez retrouver l'instant vertical sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à commenter à partager ce que vous ressentez à l'écoute de cet épisode et de ce que ça suscite comme questionnement peut-être n'hésitez vraiment pas on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et en attendant je vous laisse dans la verticalité de cet instant pour un nouvel épisode